et nous voilà en 1.5 alors où est ce que nous oh là là qu'est ce que c'est que ça c'est bon ça charge tout va bien j'ai eu peur ok le commencement en 1.5 bienvenue sur l'ère de la redstone cette mise à jour donc est la mise à jour de la redstone les ajouts de cette mise à jour sont les blocs de redstone le quartz donc on va pouvoir gagner enfin de l'xp grâce aux quartz il y a également donc les daylight sensor les trappes les trappettes chest les comparateurs les droppers et les hoppers donc pour une mise à alors je vais expliquer pourquoi la 1.5 va être assez courte je pense qu'en un épisode vous aurez peut-être la 1.5 en vrai on verra peut-être qu'il y aura peut-être deux mais bon on verra mais surtout en fait j'ai voulu faire un épisode rapide parce que à partir de la 1.6 la prochaine update et ben en fait c'est là qu'on va pouvoir passer en hardcore nori gène parce que enfin on aura le nori gène donc à d'y être bon écoutez on va essayer de trouver un petit coin où s'installer tranquillement d'accord je ne sais pas où encore et on passe voilà toujours je monte un petit je suis un petit endroit où on va se poser un peu de bouffe on va aller miner et on va aller faire un premier mécanisme qui est une usine à poulet tout simplement voilà l'objectif de cette 1.5 va être une usine à poulet voilà et ben écoutez c'est parti allez bah en fait je m'installe juste devant voilà juste fait quelques petits outils et j'ai vu qu'il ya des poulets et comme je vous ai dit que l'objectif c'était faire une usine à poulet bah écoutez on va s'installer ici je pense que regardez on a un petit mur ici on va s'enterrer ou là bas peut-être mais ils sont partis où les poulets oh là là ça suit pas ça suit pas tout ça bref déjà comme on voit déjà c'est que sur la 1.5 les poulets maintenant sont plus attirés par le blé mais les graines directement donc ça c'est cool et un truc aussi qui est génial regardez oh oui ça y est on peut rester cliquer dessus et ça fait les choses directement il n'y a pas besoin de poser un bloc par un bloc ça se divise comme il faut à vivre la 1.5 franchement super update de minecraft bon écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire comme la version précédente comme j'ai dit la version 1.5 va être une version assez petite par rapport à la 1.6 qui va être déjà un peu plus complexe pas forcément plus complexe mais on sera déjà en hardcore no regen parce que là le no regen existe depuis la 1.6 seulement et donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va juste se mettre un petit coin commencer à avoir des petits poulets parce que vous faire une usine à poulet et derrière aller dans le nether pour aller récupérer du quartz donc on va aller miner très rapidement je pense allez on se fait un petit coin rapidement et on part miner non 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 arrête des conneries non non sérieusement alors j'ai fait exprès de mourir c'est faux juste pour vous montrer un peu le principe en fait comment ça va marcher maintenant donc nous sommes morts en 1.5 première mort en 1.5 la mort la plus nulle possible clairement comment ça va se passer donc déjà ça dilate le world voilà donc j'ai perdu le world comme vous voyez hop donc j'ai pu partir je fais minecraft je relance la 1.4 nous retournons sur notre version 1.4 que nous avons déjà commencé vous voyez j'étais m'étais arrêté dans le nether justement je m'étais arrêté dans le nether le con voilà et donc nous revoilà en 1.4 et cette fois ci l'objectif sera d'avoir un beacon voilà donc l'objectif de cette version 1.4 sera d'avoir un beacon donc qu'est ce qu'il va voilà refaire donc déjà j'ai mes trois têtes de wither donc ça c'est bien quand même c'est un truc adapté j'ai beaucoup de flèches en vrai donc ce qu'on va faire c'est que on va aller on va retourner à la surface on va aller déjà il va falloir de la soul send on va récupérer de la soul send on va retourner à la base je vais essayer de retrouver les coordonnées de ma base vive heureusement que je fais des lives n'hésitez pas à venir sur les lives on va récupérer ça et donc on va aller faire un beacon mais pour faire un beacon ça veut dire qu'il va falloir creuser énormément aussi on repart directement à la base je vais essayer de retrouver les coordonnées déjà comme je disais je vais regarder les précédentes vidéos etc et on fait un point là bas bon j'ai retrouvé les coordonnées du portail est ce qui est bien c'est que j'avais oublié j'avais oublié mais j'avais mis des torches partout regardez pour retrouver mon chemin pour une fois que j'ai fait quelque chose de bien c'est cool donc voilà vous comprenez maintenant pourquoi j'ai prévu plusieurs objectifs par par objectif bah tout simplement parce que bah voilà vu que je sais que je suis très maladroit je sais que je vais mourir souvent et donc bah et donc voilà et donc oula là ça passe ou pas ouais normalement ouais et donc voilà deuxième objectif donc là avoir un beacon donc comme je disais ça va impliquer quoi surtout d'aller miner pour pouvoir faire le beacon alors j'ai pas dit un beacon plein donc ça va être juste en fait tuer le wither pardon et une fois qu'on aura tué le wither elle est où la prochaine torche je la vois pas une fois qu'on aura tué le wither bah il faudra aller miner un maximum de peut-être là-bas un maximum de je vais réussir à le dire attendez je recommence une fois qu'on aura tué le wither il va falloir récupérer un maximum de minerais pour pouvoir faire un beacon au moins de niveau 1 voilà une fois qu'on aura fait le beacon de niveau 1 on pourra revenir en 1.5 et recommencer en vrai c'est pas si dérangeant parce que j'étais vraiment pas loin mais mais voilà et là j'ai perdu mes torches je ne sais pas du tout d'où je suis arrivé je vois pas les autres bon bah écoutez je retourne et on se revoit après bon on est arrivé normalement le portail devrait être ici en suivant les torches bien sûr il doit être par là voilà on a retrouvé notre portail bon alors j'ai pris de la sous de scène sur le passage en vrai je suis assez bien équipé déjà donc je vais juste refaire un casque au cas où et je pense que le wither on va peut-être pouvoir aller déjà aller le dessus avec avec des flèches tout simplement et après taper je sais pas comment est ce que je prévoirais pas des pommes d'or est ce que j'ai un est ce que l'or j'ai 45 d'or en vrai je pense que des pommes d'or ça peut être sympa je pense que je vais faire ça ouais je pense que je vais faire ça je vais commencer par des pommes d'or d'accord et après on se retrouve pour faire un point sur le stuff sur la bouffe et bah go pour la castagne j'allais couper du bois et en fait j'ai des bâtons de blaze j'ai de la nether wart on fait des potions c'est peut-être plus simple quand même non bah ouais allez on rentre à la maison et on va faire des potions voilà bon alors les melons dans les jungles arrivent à partir de la 1.7 donc comme il faut des potions pour faire comme il faut des melons pour faire des potions et bah bah non en fait voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher des pommes on va reprendre notre petit objectif de prendre des pommes et on revient dès qu'on a des pommes d'or pour pour faire le wither nous voilà fin prêt pour le wither alors je vous avais dit que je ferais des pommes d'or mais j'ai fait d'autres choses également j'ai fait des pommes d'or j'ai fait des potions de régénération de deux minutes et j'ai fait des potions de force également comme ça bah ça me permettra de le tuer j'ai fait un arc pour 1 j'ai ma petite smite qui est là et donc j'ai plus d'un stack de flèches du lait pour éviter le truc qui fait mal et donc voilà écoutez on est prêt donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'enterrer assez loin on va faire un petit trou j'ai mon wither qui est prêt voilà et souhaitez moi bonne chance de toute façon vous allez le voir en direct je descends je prépare tout et bah on voit ma peut-être future mort en direct le wither est prêt on y va ok ça commence bien c'est bon ils étaient pas en 3 dimanche 1 2 3 c'est où c'est où c'est où c'est parti c'est bizarre il fait pas de bruit il avance vite il avance vite il perd pas de vie pour l'instant tout va bien et merde ça commence non ça va pourquoi j'arrive pas à le toucher bah normalement il est pas il est pas à 50% ah ça y est déjà ok merde sauter tout de suite hop pomme d'or on mange allez allez il meurt 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 oui hop là bah win c'est bien quand même parce que on va se dire les choses hein j'ai préparé des popos de force j'en ai pas pris j'ai préparé des potions de régène j'en ai pas pris voilà et c'est une victoire bon maintenant qu'on a l'étoile elle est où l'étoile oh oh bah elle est où l'étoile bah bah elle est où l'étoile bah ah putain elle est là voilà j'ai mon étoile m'a fait flipper bon objectif maintenant bah faire un beacon alors pas beacon complet je peux m'amuser à faire 15000 15000 blocs mais on va essayer de choper donc 9 blocs de minerais pour faire activer un beacon et pour pouvoir repasser en 1.5 et passer en 1.5 et c'est sur la redstone update let's go bah écoutez en fait j'avais bien farmé j'avais bien farmé donc j'avais tout ce qu'il fallait donc c'est parti pour le beacon les amis hop 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 et la légende dit que lorsqu'on rentre dans le beacon la sorcière enlève le sort enlève la malédiction et nous nous retrouvons en 1.5 vous êtes prêts ? tout zou abone aujourd'hui posterior